Bonjour, hi! Bonjour Annie, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Oui, tout va bien. Merci beaucoup de prendre le temps de partager votre histoire avec nous. Merci beaucoup à vous d'accepter que les gens partagent parce que c'est toujours inspirant de voir ce que les autres vivent avec le fait d'être bègue. Et merci de le faire en français. Vous êtes braves. Je sais que c'est plus difficile quand ce n'est pas notre langue dans laquelle on est le plus habile. C'est vrai, ce n'est pas très facile. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire une interview en français. Bravo, il faut être brave. On va voir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Annie, puis je suis orthophoniste maintenant depuis plus de dix ans au Québec, au Canada, dans la partie francophone du Canada. puis je bégais depuis que je suis enfant très tôt, très jeune. Puis c'est sûr, le bégayement a été un événement majeur qui m'a amenée à décider de devenir orthophoniste. Et quand devez-vous commencer à bégayer et comment le bégayement a impacté votre vie? C'est aussi loin que je me rappelle. J'ai commencé à bégayer, je devais avoir quatre ou cinq ans. puis je me souviens quand j'apprenais à lire, j'avais un professeur qui me faisait lire à haute voix, à côté d'elle, puis elle me faisait perdre des points parce que j'hésitais sur des mots. Ça me fâchait tellement parce que j'étais bonne pour lire. Je lisais tellement vite, tellement plus rapidement que les autres enfants. puis ça me fâchait de bégayer, puis elle ne comprenait pas du tout que je bégayais comme enfant. Puis moi, mon père et ma mère bégayent, les deux parents. Puis j'ai aussi un oncle qui bégaye. Puis ma soeur, des fois, je bégaye. Fait que mes parents, ils m'ont dit juste qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'eux s'étaient fait dire, là. Parle plus lentement, prends ton temps, ça va passer. Mais ça n'a pas passé. Fait que j'ai appris très jeune qu'il ne fallait pas que je bégaye, puis c'était mal vu. Donc, je suis devenue un enfant qui ne parlait pas. Moi, ma porte de sortie, c'était que je ne parlais pas. J'écoutais toutes les règles parfaitement. J'étais silencieuse. J'étais l'élève parfaite. Les gens, ils pensaient que j'allais super bien. Mais à l'intérieur, la frustration, la peine de ne pas pouvoir être qui j'étais, d'être une enfant effacée, alors que j'avais plein de créativité, j'avais plein, j'avais des idées, j'aimais les autres enfants, puis ça, j'étais souvent laissée seule. J'ai subi beaucoup d'intimidation. Ce n'était pas tant parce que je bégayais, c'est un peu les comportements, d'évitement, le fait que je me retenais de parler, je m'isolais, c'est plus ça qui a créé que je suis devenue une victime pour les intimidateurs. Puis, au secondaire, je me suis fait des amis plus extrovertis, qui s'habillaient avec des vêtements pleins de couleurs, qui avaient des cheveux pleins de couleurs. Puis, ça a été un peu par l'art, par les arts, que j'ai pu développer mon identité personnelle. Puis, mes amis, ça ne les dérangeait pas que je bégaye, ils ne m'en parlaient pas. Mais je me rappelle que je me retenais de faire des blagues. Je pensais toujours à des choses drôles, mais je ne les disais pas. Parce que quand on fait une blague, puis qu'on bégaye dans la blague, ce n'est pas drôle, pas en tout. Il n'y a personne qui rit quand le timing de la blague n'est pas bon. Donc, je me souviens comment ça a marqué vraiment tout ça. Puis, comment je m'étais dit que c'est parce que chez moi, c'était difficile. Il y avait beaucoup de violence. Chez moi, c'était un milieu qui était difficile. Je me disais que quand je partirais de chez moi, quand je vivrais seule, le bégaiement partirait. Mais quand je suis partie de chez moi, le bégaiement, il n'est pas parti. Là, j'étais encore plus triste et fâchée de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est entre 17 et 22 ans que j'ai eu les années les plus difficiles avec le fait d'être bègue. Puis, j'ai été chercher de l'aide. C'est dans ces cinq ans-là que j'ai vu des psychologues, des coachs, des orthophonistes en privé, puis aussi dans le milieu public. Puis, au bout du compte, je n'étais pas plus heureuse. Le bégaiement était encore là, puis j'étais fâchée de bégayer encore. Et j'ai décidé de ne pas devenir enseignante parce que je bégayais. J'ai décidé de ne pas devenir médecin parce que je bégayais. Puis, j'ai décidé de devenir orthophoniste parce que je bégayais. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Quand j'ai su que ça existait, l'orthophonie, bien là, j'ai demandé à une orthophoniste s'il allait m'accepter même si je bégayais. Est-ce que je peux devenir orthophoniste si je bégaye? Puis, elle m'a dit, ah, sûrement. Ça fait que j'ai essayé. Puis, j'étais vraiment surprise d'être acceptée. Mais j'ai caché le fait que j'étais bégue pendant toutes mes études en orthophonie. Wow! C'est très, très bonne pour éviter de bégayer. Pourquoi avez-vous décidé de devenir orthophoniste? C'est parce que vous bégayez, c'est ça? Oui. Oui, vraiment. Je me voyais faire un travail où j'aidais les gens. J'aime les gens. Je veux enseigner aux gens des choses. Mais je ne me voyais pas le faire devant un groupe. Il fallait que ce soit une personne ou deux personnes à la fois parce que sinon, j'avais peur d'être, d'égayer. Puis que les gens me jugent, tu sais. Mais quand on est juste avec une personne ou deux, ça fait moins peur. Fait qu'être orthophoniste, il y avait ça. Puis en plus, j'étais pour apprendre pourquoi je bégaye. je me suis dit, je vais comprendre puis je vais savoir quoi faire pour ne plus être bégaye. Parce que j'avais été voir des orthophonistes et ça ne m'avait pas aidée tant que ça, en fait. Fait que je voulais comprendre pourquoi. Puis aussi, j'ai voyagé beaucoup puis j'avais appris comme plein de langues un peu à gauche, à droite. puis je me sens toujours mieux quand je suis avec des personnes différentes de moi parce que c'est comme si ça me donne le droit d'être bégaye, comme si c'est c'est mieux accepté quand c'est des gens qui n'ont pas la même langue que moi, la même culture que moi. C'est comme si les gens pensent que les hésitations que j'ai ou les bégayements que j'ai, c'est parce que on n'a pas la même langue ou parce qu'on s'exprime pas de la même façon. Fait que ça me faisait sentir plus capable d'être moi-même avec des gens différents. Fait que j'ai, je suis devenue orthophoniste et je voulais me spécialiser avec les autochtones d'ici, du Canada. et c'est ce que j'ai fait. Parce que comme ça, quand je travaille avec des personnes autochtones, bien, naturellement, ils parlent lentement, naturellement, ils rient facilement, même si mes blagues, le timing, il n'est pas bon, eux, ils vont rire. Et aussi, ils sont très, les gens avec qui je travaille, la communauté autochtone avec qui je travaille accepte vraiment beaucoup les personnes qui ont des handicaps ou je dirais plus des différences, ils sont très acceptants. Fait que je savais que je pourrais être orthophoniste et que ça m'apporterait un travail que j'aime tout en m'aidant moi dans mon processus personnel. Et comment avez-vous pu surpasser votre peur de Béguémon parce que c'est beaucoup difficile? Tellement, tellement, tellement. J'aime beaucoup dire que les gens de la communauté algonquienne, les autochtones avec qui je travaille, m'ont apporté plus que moi, je leur ai apporté comme orthophoniste. Eux, ils m'ont toujours aidé à prendre la parole devant des groupes, jamais jugé. Donc, plus que ça l'allait, plus que j'essayais des choses un peu plus difficiles et j'étais toujours bien accueillie comme personne belge. fait que puis bien, c'est ma propre nature, tu sais, je veux parler, je veux enseigner, j'ai des choses à dire. Donc, avec eux, tranquillement, je me sentais assez en confiance pour le faire. Donc, j'ai réussi parce que je voulais vraiment le faire puis parce qu'il y avait des gens qui m'accueillaient là-dedans pour que je me pratique à le faire petit pas par petit pas. mais quand j'ai commencé cet été, j'ai commencé mon entreprise aussi de coaching en ligne pour des personnes qui sont belges parce que l'orthophonie, je trouvais que ça ça répondait pas à tous les besoins des personnes belges puis le moi, j'ai eu une coach puis ça m'a apporté énormément donc je voulais essayer de donner ce service-là aux personnes belges mais j'ai donc dû faire des vidéos live sur Facebook et là, je me sentais revenir devant la même peur que j'avais quand j'avais 15 ans puis qu'il fallait que je fasse une présentation le stress de dire non, je veux pas le faire, je veux pas le faire puis là, je me suis forcée avec ma coach qui m'a dit non, tu dois le faire et là, je l'ai fait puis là, après, je l'ai montré à ma coach puis j'ai dit il faut que je l'efface est-ce que je peux l'effacer s'il te plaît puis là, elle m'a dit non, tu peux pas l'effacer, tu l'acceptes comme ça fait que c'est un, c'est, c'est, je suis capable de faire l'entrevue avec toi aujourd'hui, avec vous parce que je me pousse à faire plus à chaque fois mais aussi parce que je m'entoure des bonnes personnes pour m'aider à faire plus à chaque fois. Wow! Alors, il n'y avait pas quelque chose qui s'est passé, une chose qui s'est passée avec vous pour dire, pour changer comment vous vous exprimer au fil sur le Béguimont? Bien, il y a plusieurs choses spécifiques aussi, comme si ça y va par étapes, hein? Il y a eu la première étape où est-ce qu'on m'a dit t'as le droit d'être orthophoniste, je me suis dit wow! Une personne Bégu peut aider des personnes Bégu une personne Bégu peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie, alors. Puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres orthophonistes Bégu Donc là, je me disais wow! Donc ça, ça m'a aidée à faire un bon. Ensuite, il y a eu aussi mes enfants. Quand j'ai eu des enfants, là, je trouvais ça difficile de bégayer devant eux puis je lisais des livres d'histoire puis là, je bégayais puis là, j'étais gênée devant mes enfants de bégayer puis là, je me disais oh! mais non, il ne faut pas que je leur montre que ce n'est pas bon de bégayer. Ensuite, j'ai même eu ma fille, elle a eu du bégayement à quatre ans puis il a fallu que je fasse voir une orthophoniste avec ma fille puis que je fasse une approche, une intervention orthophonique avec elle. Puis là, je me disais non, non, il ne faut plus que je sois gênée de bégayer parce que qu'est-ce que je montre à mon enfant? Je vais lui montrer que ce n'est pas correct, qu'il faut qu'elle soit gênée d'être ça? Non, 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 non. Quels ont été les principaux défis auxquels vous avez dû faire face au début de votre carrière et comment avez-vous réussi à les sous-monter? Par les appels. Il fallait que j'appelle au téléphone des clients, beaucoup de clients et me présenter, dire mon nom était très difficile. Je bégayais sur mon nom comme plusieurs personnes bèguent. Puis je pouvais bégayer dix, quinze fois. « Oui, bonjour, je m'appelle Annie Dubé. » Ça faisait ça. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait absolument que je le fasse. Je ne pouvais pas demander à une autre personne de le faire. je le faisais puis je le faisais. Puis éventuellement, ça me faisait moins peur. ça, c'était un défi que j'ai trouvé difficile. Ça m'est arrivé de pleurer parce que j'avais des appels à faire. Je me suis forcée à le faire. Un autre défi au travail, c'était de me faire dire par des collègues orthophonistes que je ne bégayais pas. Ça, je trouvais ça fâchant. C'est comme... Elle ne le disait pas méchamment. c'était plus comme... Ben non. Vous béguez. Je ne bégayais pas. C'est comme... Ah, tu sais... Je le sais, les gens ne l'entendent pas toujours. Même les orthophonistes, quand ils ne sont pas habitués de travailler avec des personnes bègues, ils ne voient pas toutes les petites choses qui se passent dans le visage ou, tu sais, dans les sons, la façon de parler. Puis ça me faisait beaucoup de peine de ne pas être comprise par les professionnels qui devaient me comprendre. Ça me faisait de la peine. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai trouvé particulier. Une fois, j'ai rencontré un homme que je voyais qui bégayait vraiment avec de l'attention, des évitements et tout ça. puis il nous présentait un truc et après, j'ai été le voir pour lui demander est-ce qu'il était bègue, comment ça se passait et tout. Puis il m'a dit non, je ne suis pas bègue, je ne bégais pas, non. Et là, j'ai fait oh, désolée, je ne voulais pas, je suis vraiment désolée. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui bégayent mais qui ne sont pas incommodées par ça et qui ne se considèrent pas comme des personnes bègue. Et donc, moi, j'ai le regard très critique face à comment les gens parlent et ça, ça m'a appris une leçon très importante, c'est que le fait d'être bègue ou non, ce n'est pas juste comment on parle, c'est beaucoup plus ici que ça se passe. Je suis d'accord. C'est comment on se perçoit soi-même. ce qui se rejoint, c'est que ce qu'on pense que les autres personnes se disent dans leur tête n'est peut-être pas vrai. C'est qu'on ne sait pas ce que les gens pensent dans leur tête et ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est l'acceptation de soi que c'est quelque chose de très important mais je sais aussi que ce n'est pas très facile. C'est un chemin qu'on doit doucement comprendre et prendre le temps pour accepter. C'est un long chemin puis j'aime beaucoup faire le parallèle avec des personnes qui ne bégayent pas mais qui ont quand même peur de parler devant des gens. il y en a beaucoup plus qu'on pense des personnes qui ne vont pas lever la main pour poser une question même s'ils ne bégayaient pas parce qu'ils sont gênés parce qu'ils sont gênés de ce que les gens vont penser d'eux parce qu'ils sont gênés de ce qu'ils dégagent je parle beaucoup avec des personnes comme ça parce que je me dis on a le même chemin à faire d'acceptation de de soi de dire ce que j'ai à dire est important puis il y a quelqu'un qui veut l'entendre quelque part je ne le sais pas peut-être que la personne à qui je parle ce n'est pas la bonne personne mais il y a quelqu'un quelque part qui veut entendre ce que j'ai à dire il faut juste trouver la bonne personne et les personnes qui ne bégayaient pas vivent en tout cas il y a des personnes qui ne sont pas bêtes qui vivent aussi cette crainte-là de dire les gens aiment-tu ce que je raconte ou non nous c'est qu'en plus de se demander si les idées qu'on raconte sont intéressantes on se demande si la façon qu'on le dit c'est c'est fatiguant pour les autres mais il y a plusieurs personnes ça ne les dérange pas quelqu'un qui bégaye surtout quand ils savent comment agir moi je le dis aux gens moi ça ne me dérange pas que les gens finissent mes phrases parce que ça me fait moins de travail ça ne me dérange pas donc je le dis si je bégaye et que c'est difficile tu peux m'aider ça me va quand j'ai une journée où ça ne sort pas je le dis aussi bon là je m'excuse je bégaye beaucoup aujourd'hui mais ce n'est pas grave comme ça les gens ils savent quoi faire ils font comme ok c'est correct je n'ai pas besoin de rien faire je vais juste laisser la personne aller puis je l'aide si je peux mais les gens quand ils sont devant une personne qui bégaye puis ils ne savent pas quoi faire bien là ils deviennent un peu anxieux ou mal à l'aise et là on va le voir dans le visage de la personne elle va regarder ailleurs elle ne sait pas quoi faire elle regarde la bouche elle fronce les sourcils c'est parce qu'elle se demande elle comme personne qu'est-ce qu'elle doit faire mais nous on va penser c'est parce qu'elle n'aime pas nous écouter souvent ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas nous écouter c'est juste qu'elle ne sait pas comment nous écouter quel conseil donneriez-vous aux personnes qui bégayent dans le monde professionnel je crois que toutes les personnes qui sont à l'aise de parler du fait qu'ils bégayaient devraient en parler ouvertement dans leur milieu de travail pour qu'on facilite l'intégration des différences dans les environnements de travail c'est une lutte à faire pas seulement pour les personnes bég mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes de résonance qui parlent un peu comme ça avec de l'air dans le nez il y a plein de gens qui parlent différemment qui vivent une expérience un peu comme les personnes bég mais si dans notre milieu de travail on revendique le droit de parler différemment on aide aussi les autres personnes qui ont des différences sur le plan de la communication et ça va plus loin accepter la diversité dans le monde professionnel c'est aussi accepter qu'il y ait des personnes de la communauté LGBTQ plus qui travaillent c'est aussi accepter que les gens aient leur liberté de s'habiller comme ils veulent c'est aussi inclure des personnes avec des déficiences intellectuelles mais qui pourraient contribuer à la société dans laquelle on vit donc je pense que ceux qui sont capables de le faire devraient parler du fait qu'ils sont bèg et exiger que l'environnement de travail soit adapté de façon à ce que tout le potentiel qu'ils ont puisse être partagé parce qu'on a besoin du savoir puis de l'expertise des personnes qui sont bèg la société en a besoin donc il faut que les environnements professionnels s'adaptent pour avoir accès à cette expertise qui est super importante et précieuse je ne sais pas comment nous pouvons faire mais je pense que c'est vraiment important pour pour parler de qu'est-ce que c'est le béguement et faire les gens comprendre qu'il n'a rien à faire avec la capacité de faire quelque chose de travailler absolument puis dans mon travail j'ai aussi créé une formation pour les les employeurs pour les cadres les administrateurs les personnes du 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 milieu culturel pour les former sur la diversité l'inclusivité pour les gens qui parlent d'une façon différente de la majorité et puis je pense qu'une personne qui est bègue si dans son environnement de travail les gens on voit qu'ils connaissent pas bien puis qu'ils comprennent pas bien ce que c'est elle peut proposer à son employeur d'aller chercher des formations sur l'inclusivité et à ce moment-là ça peut être dit à tout le monde sans que ce soit spécifiquement au sujet de la personne bègue dans l'environnement de travail ça peut se faire de façon plus indirecte plus douce et puis présentement je le sais pas en Europe si c'est le cas mais ici au Québec l'inclusivité ça l'a vraiment ça ça paraît bien ça paraît bien des employeurs qui ont des pratiques d'inclusivité donc c'est peut-être un timing qui est meilleur pour parler justement des différences que les personnes bègue ont et du fait que ce n'est pas un déficit intellectuel oui c'est vrai merci merci beaucoup Annie est-ce qu'il y a quelque chose que vous que vous voulez ajouter encore dire non pour l'instant ça va je peux juste encourager les gens à poursuivre les intérêts qu'ils ont à être qui ils sont parce qu'on a besoin d'eux pour la vraie personne qu'ils sont donc je souhaite à toutes les personnes bègue de trouver la bonne façon pour eux d'exprimer le potentiel qu'ils ont parce qu'on en a besoin et merci encore pour d'avoir appris le temps de faire cette interview avec nous avec moi bien merci beaucoup d'avoir pris le temps aussi et je trouve que votre société offre un service qu'on trouve pas ailleurs le fait d'avoir une page sur le développement de carrière pour les personnes d'ex c'est un service dont on a vraiment besoin donc merci de votre travail ça me fait plaisir c'est un honneur de pouvoir contribuer d'exprimer pour les personnes d'exprimer d'exprimer de pouvoir d'exprimer pour les personnes de pouvoir